Dire que tout ce que je voulais faire, c'était parler d'un manga sur YouTube. YouTube, c'est quoi déjà ? J'arrive pas à me rappeler. Foutu bouquin. Si j'avais su, qui m'emmènerait aussi loin ? Mais je l'aurais jamais ouvert. Ça fait combien de temps que je suis là ? C'est où ici déjà ? C'est quoi cette ville ? Tout se mélange dans ma tête. Tout ce dont je me souviens, c'est que ça a commencé avec ce manga. Il faut que je transmette ce que j'ai découvert avant que j'oublie tout et qu'il soit trop tard. Blame est un manga cyberpunk de Tsutomu Nihei qui date de 1998 et qui est arrivé en France en 2000 avec un total de 10 tomes. On pourra retrouver l'auteur avec des mangas tels que By Omega, Noise, Knights of Sidonia ou encore le tout nouveau ApoSims. Blame a été porté à l'écran chez Netflix en 2017 avec un film d'animation qui adapte plus ou moins une partie des tomes 3 et 4 du manga. Il ne couvre donc qu'une fraction de l'histoire et pourra sembler incomplet et étrange à ceux qui n'ont pas lu les livres. De plus, paradoxalement, c'est un film très verbeux à l'opposé du manga, ce qui pourrait surprendre ou potentiellement décevoir les fans de l'oeuvre écrite. Dans un lointain futur où la technologie est devenue incontrôlable, le destin de l'humanité dépend d'un voyageur solitaire. Donner un aperçu du scénario de ce manga est un vrai défi car l'oeuvre est dense, complexe, fouillée et même non linéaire par moment avec des sauts dans le temps et des passages dans d'autres réalités. D'ailleurs, passé la liste des chapitres, la première ligne de texte est peut-être sur Terre, peut-être dans le futur. On est bien avancé avec ça. On ne sait donc ni où ni quand les histoires se déroulent et les rares informations sur cet univers seront égrenées tout au long des tomes de manière cryptique et obscure. Blame, un manga sponsorisé par Doliprane. On suivra dès le départ Kili, un personnage très mystérieux puisqu'on ne sait quasiment rien de lui, tandis qu'il évolue dans un monde hyper technologique et qu'il est à la recherche d'humains possédant un terminal génétique. En effet, la ville-monde qui sert de décor souffre d'un virus qui rend son expansion et sa maintenance incontrôlable. Et la plupart des machines, cyborgs et autres intelligences artificielles qui y vivent, voient à présent les rares humains restant comme des cibles à abattre. Sans qu'on sache qui lui a donné cette mission, Kili recherche l'un de ses rares humains détenteurs de gènes qui auraient échappé à la mutation afin de rétablir l'ordre dans ce monde à présent chaotique et ultra violent. Possédant une arme d'une puissance dévastatrice dont il ignore lui-même l'origine ainsi que des aptitudes et une résistance surhumaine, il est déterminé à mener à bien sa quête, arpentant sans relâche les espaces infinis de cette méga structure cauchemardesque. Ce qui frappe dès les premières pages, c'est le sentiment de prendre l'histoire en cours de route. Les premières cases mettent en scène Kili et un enfant avançant sur un pont. Les placer sur cette passerelle au milieu de nulle part nous montre que ce n'est clairement pas le début de leur voyage. D'où viennent-ils ? Qui est cet enfant ? Quelle est sa relation avec Kili ? Le lecteur est immédiatement amené à s'interroger, mais l'auteur ne semble pas forcément enclin à donner des réponses évidentes et immédiates. Les personnages apparaissent également minuscules, ce qui pose d'entrée de jeu le gigantisme de l'environnement, qui est appuyé dès la deuxième page par le titre du manga qui occupe presque un tiers du champ et qui semble être sur le point d'écraser les deux individus. On pourra aussi remarquer à l'arrière-plan des sortes de raies menta volantes qui semblent n'avoir rien à faire là et qui d'emblée donnent au manga une aura de mystère et d'étrangeté. Nos deux personnages se font très vite attaquer par une troisième entité et alors que Kili élimine cette menace, l'enfant lui demande si cet assaillant voulait ses cellules lui aussi. Ici encore, on a l'impression de ne pas avoir tous les éléments de compréhension, comme si on avait sauté des chapitres au début de l'histoire. Pourtant, grâce à cette simple phrase, on apprend l'importance des cellules de l'enfant puisque certains sont prêts à tuer pour s'en emparer et d'autres, comme Kili, sont prêts à tuer pour les protéger. On a ici un exemple de la diffusion de l'information tout au long du manga. Les dialogues et scènes d'exposition seront très rares et c'est beaucoup plus au travers du décor et de l'action que le lecteur pourra progressivement comprendre les enjeux et surtout l'univers en soi. En effet, le monde de Blame est ultra cryptique pour le lecteur, mais semble par contre tout à fait normal pour ses habitants. Comme quand on verra des espèces de chenilles géantes manger des morceaux de mur et tomber dans le vide. Kili assistera à cette scène de manière complètement impassible. S'agit-il vraiment d'insectes ? Est-ce une faune locale ? Sont-ils des parasites ou ont-ils une utilité ? Sont-ils des ouvriers biomécaniques ? Au lecteur, une fois de plus, aucune explication ne sera donnée comme si c'était inutile. La ville-monde existe telle qu'elle est, à l'observateur de s'en accommoder, l'auteur ne souhaite pas jouer les guides touristiques. Cette notion d'occultisme se retrouve tout au long du manga et par exemple, on pourra s'étonner qu'il faille attendre une cinquantaine de pages avant même qu'on apprenne le nom du personnage principal et presque 150 pages pour que sa mission soit clairement explicitée. Ailleurs, on verra parfois Kili détruire certaines installations sans pour autant que l'on sache pourquoi. Le personnage prend alors cette dimension de justicier solitaire mutique et décidé qui rappellera Mad Max ou encore l'homme sans nom de Clint Eastwood. On constate alors assez vite que la vraie star de l'oeuvre, c'est l'architecture et la démesure dont elle fait preuve à chaque instant. Architecte avant d'être auteur, Tsutomu Nihei a laissé libre cours à son imagination folle et galopante pour nous offrir une vision vertigineuse, monumentale, incommensurable. Les exemples de ce gigantisme ne cesseront de se multiplier. Comme lorsqu'un individu fera référence à un secteur habité 3000 niveaux plus haut, quand un autre parlera d'un endroit situé 5000 niveaux plus bas, ou encore quand nos personnages annonceront devoir voyager pendant 800 heures pour parcourir 6780 kilomètres. Les distances et la notion de temps qui passe sont étirées au-delà de l'imagination, avec par exemple ce pont si long qu'on ne voit même pas ce qui nous attend de l'autre côté. Ses outrances et ses excès seront aussi vérifiables au travers de l'arme de Kili, qui derrière son allure discrète et minimaliste, cache un pouvoir destructeur dantesque auquel quasiment rien ne résiste, et qui rendrait jaloux notre bon vieux. Cette démesure de tous les instants brille encore plus au travers du dessin, l'auteur jouant beaucoup sur les notions d'échelle, mais aussi sur les longs moments de marche et d'exploration mutique très fréquents. On ne comptera plus les moments où on assistera aux déambulations et à l'ascension, a priori sans fin, de Kili. Escaliers interminables donnant le tournis, portes entrouvertes sur l'inconnu, couloirs parfois obscurs et froids, quelquefois à la limite de l'organique renvoyant à des visions d'intestins et autres artères. A quelques reprises on verra même nos personnages pataugés dans un liquide, dont la consistance fera penser à celle du sang ou à celle d'autres fluides corporels. Élément majeur des récits cyberpunk, le biomécanique est en effet omniprésent, entre robots outils insectoïdes rappelant des acariens, vers géants attaquant aveuglément, et cyborgs mêlant chair et prothèses technologiques à tous les étages. Cette folie spatiale s'accompagne d'une notion d'inconnu temporelle. En effet, à plusieurs reprises, on verra que cette histoire semble se situer dans un futur tellement lointain, ou en tout cas que tellement de temps s'est écoulé depuis la création de ce monde, que la plupart de ses habitants ont perdu leur savoir d'antan. Ils vivent dans cette ville sans limite, mais ne savent pas comment elle fonctionne et ne connaissent pas vraiment ses règles, ou encore qui y habite. Pourtant, pour l'œil attentif, des indices se glisseront ici ou là, comme ces statues qui semblent avoir une connotation religieuse, tenant une sorte d'artefact mécanique entre leurs mains, ce qui pourrait faire penser qu'à un certain moment, l'humanité s'est mise à vénérer le technologique. Ailleurs, on pourra apercevoir sur des écrans des images de gens heureux courant sur une plage, comme une publicité pour des vacances dans un monde à présent disparu et oublié depuis longtemps. Tandis qu'au premier plan, nous sommes le témoin d'une foule d'êtres se déplaçant sur un escalator tels des zombies. Le contraste parle de lui-même. Plus loin, on verra aussi des personnages demander « c'est quoi la Terre ? » ou encore les verra-t-on être curieux devant un livre car ils n'en ont jamais vu ou déclaré qu'ils ne savent pas lire. D'ailleurs, les rares sachant encore lire sont tout simplement qualifiés de savants. Ces différences de connaissances entre les divers habitants de cette ville tentaculaire et cette perte de savoir renforcent cette impression d'atmosphère floue où il n'y a presque plus de certitudes scientifiques auxquelles se rattacher. La notion d'humain semble elle-même avoir été perdue, ou en tout cas est très nébuleuse. Kili est qualifié plusieurs fois d'humain par d'autres, il ne l'est pourtant clairement pas. Capable de survivre aux pires blessures et de se régénérer ad vitam aeternam, on voit mal comment il serait humain dans le sens traditionnel du terme. Par exemple, assez tôt dans le premier tome, il va rencontrer des êtres a priori humains, mais qui se révèlent être beaucoup plus grands que lui. Eux-mêmes croient que Kili est un enfant, jusqu'à ce qu'ils en viennent à la conclusion qu'il appartient à une race différente, ce qui brouille encore plus les pistes quant à sa nature. Dans cet univers froid et déshumanisé au possible, la mort rôde partout, en permanence. A l'image des duels des westerns d'antan, chaque rencontre avec des nouveaux personnages, des nouvelles entités, donne souvent lieu à une décision instinctive. Amis ou ennemis ? Quelques secondes pour observer, pour décider et pour agir, tuer ou être tué. Ici pas de négociation, pas de dialogue, l'action est frénétique, violente, viscérale, sans concession. Dans cette méga structure d'un autre temps, c'est un choix immédiat, binaire, informatique, qui s'offre aux habitants. 0 ou 1. S'ajoute à cela un aspect dérangeant au travers des visages des nombreux Kidams, souvent masqués, défigurés, grotesques, androgynes, sans expression ou encore au regard fou. Pas une once d'empathie ou d'humanité, c'est le règne de l'instinct de survie. Entre les sauvegardes, les silicates, le bureau gouvernemental, les desséchés et autres gardiens, il n'est pas facile d'y voir clair dans les allégeances et relations de tout ce beau monde, en tout cas pendant un long moment. En conclusion, on pourrait dire que Blame est le manga des extrêmes et des paradoxes. Extrême dans sa démesure spatiale et temporelle, et extrême avec ce périple qui ne semble avoir ni début ni fin. Il se révèle vite être hermétique, taciturne et avare concernant les tenants et les aboutissants de son univers. Comme avec ce passage de plus de 50 pages dans le dernier tome, où il n'y aura aucune bulle de texte, et où le scénario avancera uniquement grâce à l'action. Mais en même temps, il propose un monde tellement hypnotique, vertigineux et original, que nous devenons, nous aussi, des automates tournant les pages pour savoir, pour comprendre et pour décrypter. Couloir après couloir, porte après porte, entre des longs moments de marche dans un silence de mort et des rencontres rarement amicales, souvent hostiles, notre cyber-nomade avance quoi qu'il arrive, impassible, inflexible, déterminé, programmé. A son image, le lecteur sera alors appelé par l'architecture démentielle, étrangère et en même temps familière, de cette mégalopole labyrinthique hors de contrôle. Et s'il accepte de ne pas avoir toutes les clés pour ouvrir toutes les portes, il pourra être le témoin halluciné de cette quête aux frontières de l'imagination qu'incarne Blame. Sous-titrage Société Radio-Canada